Vous le savez, la Cité a pour mission de diffuser largement les enjeux de l'action culturelle publique et patrimoniale. Et c'est vecteur sur les territoires. Le programme Patrimoine Actualité de ces deux jours cette année permet de les aborder en prolongement du thème qui a déjà été retenu pour les cours publics, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être assisté, et qui était « Relever l'héritage après les ruptures de l'histoire, j'allant d'hier, débat d'aujourd'hui » et qui vient de se terminer. Ce programme réduit sa focale à la première reconstruction et en fait une actualité pour les professionnels à double titre. D'une part une actualité qui est celle du contexte incertain, d'une actualité internationale impressionnante, qui bouscule nos représentations et qui interroge nos repères doctrinaux. Ce programme met en effet en perspective la problématique de la reprise des monuments et des ensembles urbains, avec les réalités héritées de notre propre première reconstruction, en évaluant leurs caractéristiques et leurs potentialités pour la vie culturelle et sociale contemporaine et pour le développement des territoires concernés. La seconde actualité, c'est celle de notre centenaire, évidemment, de la guerre, vous en avez sans doute entendu largement parler. Effectivement, il y a cent ans, les régions frontalières, notamment du nord et de l'est de la France, sortaient de quatre années de conflits meurtriers, marqués d'un cortège inédit de destruction massive ou monumental et ciblé. La France a dû relever ses ruines et ses territoires, remettre en état son appareil économique, remettre en état ses terres bouleversées ou stérilisées par la ferraille et par le sang. Cent ans plus tard, maintenant, les territoires du nord et de l'est, aujourd'hui, sont les nouvelles régions des Hauts-de-France et du Grand Est, et ces régions se souviennent, grâce aux nombreux monuments, aux cimetières et aux mémoriaux qui identifient les paysages les plus touchés, grâce aussi à la physionomie spécifique des villages et des églises aux matériaux nouveaux et aux formes simplifiées, de l'effort collectivement engagé pour redonner un cadre de vie commun aux populations meurtries et spoliées. Des années de travaux d'archives, d'inventaires et de recherches ont été menées dans ces régions, avec l'aide des institutions et des services de l'État. Des initiatives culturelles et quatre années récentes de commémorations ont permis de diffuser de nouvelles connaissances, de documenter largement les contextes et les conditions de cette première reconstruction, qui produisit donc aussi de nouvelles formes dans les paysages d'alors. On peut souligner, vous le savez, le caractère récent du processus de patrimonialisation des périodes de reconstruction d'après les deux guerres mondiales. Ces architectures étaient issues d'un traumatisme encore récent, présent dans la mémoire collective. Elles étaient assimilées au commencement d'un mouvement moderne lui-même assez longuement discrédité. Les reconstructions post-conflits mondiaux bénéficient depuis peu d'un changement, d'une aversion d'un regard, illustré en partie par la première inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville du Havre en 2005. Par ailleurs, d'autres initiatives locales, notamment, se sont efforcées de mieux faire connaître et valoriser l'architecture et les formes urbaines de ces périodes. On en a, pour exemple, le programme de la région Normandie pour la réhabilitation des centres-villes de la reconstruction, la création d'une association des villes de la reconstruction, et la mise sur orbite, en 2017, du projet de centre d'interprétation lancé par la DRAC des Hauts-de-France, dont j'ai le plaisir d'accueillir son directeur, Marc Drouet, qui nous parlera, dans quelques minutes, de la politique culturelle au service d'une région reconstruite, dans quelques minutes. Sans oublier la récente première labellisation « Petite cité de caractère » du village reconstruit de Cormissie, dans la Marne, dont plusieurs acteurs nous présenteront les enjeux et les outils de préservation demain après-midi. Je vous présente le plus rapidement possible le programme et les thématiques professionnelles qui sont abordées. Alors, ce matin, d'abord, une mise en perspective du patrimoine de la première reconstruction et des enjeux de politique culturelle régionale. On abordera notamment les questions « Comment les monuments et les formes de la reconstruction illustrent-ils la mémoire de la Grande Guerre ? » « Quels sens et quelles valeurs ont les objets et paysages de la reconstruction pour les collectivités, les usagers et pour les touristes ? » Aujourd'hui, en seconde partie, nous aborderons les enjeux de connaissance scientifique et donc de reconnaissance de cet héritage, avec les questions suivantes. « Quelle doctrine M.H. et quels moyens institutionnels, législatifs et techniques ont accompagné ces situations professionnelles extrêmes ? » « Quel a été le sort des archives ? Comment ont-elles été documentées pendant et après la guerre ? » « Qu'apportent les archives de guerre et de la reconstruction à la compréhension des enjeux patrimoniaux du XXe ? » « Et plus globalement, comment sont-elles indispensables aux professionnels du XXIe siècle ? » Nous écouterons donc ce matin, pour cette première partie de généralité, M. Marc Drouet, Drac des Hauts-de-France, Camille Bidot, enseignante-chercheuse rattachée à l'IPROS de l'Ensa Belleville, qui interviendra à la fois cet après-midi et demain matin, et Emmanuel Pénicaud, directeur adjoint de la médiathèque de l'architecture du patrimoine. J'ai donc le plaisir et l'honneur d'accueillir à la place de Mme Labourdette Marc Drouet, le Drac des Hauts-de-France, qui porte donc la voix d'une des principales régions marquées par ce premier grand désastre européen au XXe siècle. Bonjour Marc Drouet, vous pourrez me corriger parce que c'est là. Vous avez, je trouve, un parcours très intéressant et atypique quand même, parce que vous avez commencé comme inspecteur de police, judiciaire à la préfecture de Paris de 85 pendant 5 ans. De 85 à 90, vous avez été élève de l'ENA pendant 2 ans, 93 à 95, et vous avez passé 5 ans dans la préfectorale comme sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la région Limousin, puis directeur de cabinet du préfet de la Loire, en charge des questions de sécurité publique, jusqu'en 98. Vous êtes passé à la préfecture de la Haute-Marne comme secrétaire général, en charge de la commission locale d'insertion du RMI et de la préfiguration du mémorial Charles de Gaulle à Colombel et deux églises. Ce n'est pas sûr qu'on voit le lien entre les deux. Vous avez été conseiller technique au cabinet de Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en charge des sujets de nouveau de sécurité et de collectivité locale, et chef du bureau des services publics locaux à la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, de 2000 à 2004, tout ça. Donc, conseiller technique jusqu'au chef du bureau. Et puis, vous avez l'air de prendre la tangente, sans la prendre réellement, mais vous devenez sous-directeur de l'urbanisme et de la construction à la préfecture de la région Île-de-France, de 2004 à 2010, en charge du pilotage des procédures d'urbanisme et de l'instruction des permis d'État, des permis de construire de l'État, ainsi que de la révision des deux secteurs sauvegardés de la ville de Paris, donc 4e et 7e arrondissements. Et vous avez en plus le pilotage de la mission Développement durable pour la préfecture de l'Île-de-France, donc de 2007 à 2010. Vous avez continué sur cette voie, comme ça, plus culturelle, en devenant sous-directeur de l'archéologie au ministère de la Culture et de la Communication, 2010-2014, on se rapproche, chargé de l'élaboration de la stratégie de l'archéologie préventive et programmée, de l'animation des réseaux des services régionaux de l'archéologie des DRAC, on vous voit venir, et de la tutelle de l'INRAP. Et vous êtes maintenant, enfin, j'oublie que vous avez été chef du service de la modernisation et des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, avant de devenir DRAC dé Haute-France depuis 2016. J'ajoute que vous êtes chevalier dans l'Ordre national du mérite, depuis 2014. Vous allez donc nous montrer comment la reconstruction constitue une part importante de mise en valeur de l'identité des cinq départements des Hauts-de-France, et que vous cherchez à faire partager dans un contexte pluridimensionnel aux générations actuelles. Et comment donc cette région veut porter, très haut et très loin, une ambition culturelle collective à travers un centre d'interprétation de l'ensemble des formes produites par une période très intense de rupture de son histoire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Donc je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter ce projet que l'on a mis en place effectivement dans la DRAC dé Haute-France autour de la problématique de la première reconstruction et des formes qu'elle a produites. Et donc je vais y venir. Alors la première diapositive, justement, peut-être pour illustrer et compléter votre propos, on voit sur la diapositive de gauche l'ensemble du champ qui était concerné ou du moins que les autorités de l'époque avaient envisagées pour réaliser cette première reconstruction puisque cette affiche, c'est en fait l'affiche d'une exposition et j'y reviendrai, qui s'est tenue en 1939 et qui voulait faire le bilan, justement, de ce qui avait été l'opération de reconstruction dans les régions, alors là plutôt du Nord-Pas-de-Calais, autour des actions à l'île-Roubaix, mais on voit bien que les problématiques étaient celles de l'hygiène, du confort, la prévoyance, famille, les arts, le sport, cinéma, etc. Enfin, un champ très, très vaste. Alors, pourquoi un champ très, très vaste ? Eh bien, justement, et c'est l'ambition de ce projet que l'on a implanté, c'est qu'on se rend compte quand on traverse la région qu'évidemment, cette première reconstruction, compte tenu de l'ampleur des combats et de l'ampleur des destructions qui sont déroulées sur le territoire, elle a une échelle jusque-là inégale et elle a, par la force des choses, conduit à intervenir dans tout un ensemble des dimensions et le fait que cette région se retrouve au travers, notamment, de la reconstruction de l'architecture et de l'urbanisme, se retrouve dans des villes nouvelles, se retrouve au XXe siècle, tout ça n'a pas été neutre, ensuite, pour l'organisation de la vie sociale ou pour la possibilité pour certains groupes de faire émerger de nouvelles formes, justement, alors qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse du cinéma qui a été très, très présent dans la région durant cette entre-deux-guerres, parce que, d'une certaine manière, c'est l'expression que j'utilise, cette région s'est retrouvée propulsée dans le XXe siècle avant les autres, compte tenu du fait qu'elle devait entièrement se reconstruire. Donc, l'intérêt pour nous, c'est évidemment de contribuer à faire émerger une identité culturelle, on va dire, dans le contexte post-Loi Nôtre, qui a rapproché deux anciennes régions, donc le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, pour en faire une seule, la région des Hauts-de-France, mais qui, aujourd'hui, pour les habitants, demeure une région administrative, cinq départements réunis ensemble et de manière un petit peu artificielle. Et c'est vrai que cette première reconstruction permet, au moins parmi les nombreuses identités possibles de cette région, d'en faire émerger une, qui apparaît, je vais y revenir, on va le voir avec la carte et avec les différents éléments, mais une identité qui est commune aux cinq départements qui composent la région. L'autre intérêt, évidemment, c'est que ça participe de l'éducation artistique et culturelle, qu'on a, évidemment, à partir de ça, beaucoup de sujets possibles pour faire comprendre et faire remarquer l'environnement, notamment aux jeunes, parce que c'est vrai que ces enfants ont grandi dans ces univers urbains et ne prennent pas forcément tout de suite la dimension, la particularité de la dimension, j'y reviendrai, où certaines villes n'ont pas de patrimoine de plus de 100 ans, ce qui est quelque chose d'assez remarquable et extraordinaire, puisque, en général, nos villes ont plutôt un patrimoine que l'on remarque qui est allé un petit peu dans le temps. Là, on a vraiment un point zéro pour des villes comme Bayeul. Bayeul a été entièrement rasée. Un point zéro en 1919. Et puis, pour nous, ça a évidemment un intérêt puisque ça nous permet de sensibiliser à l'intérêt du patrimoine du XXe siècle où, trop souvent encore, on le regarde avec un petit regard condescendant. Il est récent, il emploie des matériaux qui ne sont pas jugés à tort comme des matériaux nobles, etc. Donc, là, au moins, nous, ça nous permet de faire de la pédagogie et de leur faire apparaître. Et j'ai amené quelques images justement de leur faire apparaître tout l'intérêt et les caractéristiques de ce patrimoine du XXe siècle. Et puis, j'y reviendrai aussi, ça interroge la notion de patrimoine puisqu'on va le voir, tous ces bouleversements ont entraîné, ont pesé énormément sur le patrimoine de la région. Alors, ce projet, c'est un partenariat entre toutes les institutions régionales concernées. On a fait deux comités de pilotage. On a un comité de pilotage qui est plutôt administratif avec l'ensemble des services de l'État et des collectivités territoriales qui sont concernés. Et puis, un comité scientifique avec l'ensemble des organismes qui, à un titre ou à un autre, ont des programmes de recherche autour de ce patrimoine de la première reconstruction entendu sur l'ensemble des formes qu'elle a produites. Donc, ce que l'on veut, c'est partir de l'existant parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont évidemment été réalisées mais qui sont dispersées. Donc, le premier point, effectivement, c'est de les rassembler. C'est cette idée de centre d'interprétation qui permettrait justement de rassembler cette documentation scientifique, de l'exploiter, essayer de susciter de nouveaux axes de recherche pour pouvoir compléter cette information et puis proposer des thématiques nouvelles pour compléter ce qui est déjà existant. Et ça, c'est évidemment le rôle du comité scientifique. Alors, c'est un projet incontestablement culturel. C'est un projet scientifique. On y tient énormément puisqu'on ne veut pas que ce soit la base pour créer un récit ou un roman qui soit complètement en dehors de toute réalité historique et scientifique. Donc, on part vraiment de la base scientifique et tout ce qui ensuite va être médiatisé en direction des publics et notamment en direction des touristes doit reposer sur les travaux des chercheurs. Donc, je l'ai dit, c'est un projet pour tous les publics, pour les chercheurs, pour les professionnels de la culture, pour les habitants de la région. C'est important de leur faire découvrir leur patrimoine et puis pour les touristes et il y a évidemment pour le conseil régional et pour les collectivités d'une manière générale un intérêt à nous accompagner puisqu'on sait qu'un tourisme culturel est en plein développement et que toutes ces problématiques de l'entre-deux-guerres sont en train de connaître un regain d'intérêt. C'est un projet international puisqu'on a un lien évident avec la Belgique. C'est une région frontalière et la ligne de front traverse évidemment la frontière et la Belgique, comme vous le savez, a eu une immense opération de reconstruction également. Et puis, c'est un projet numérique parce que ça permet non seulement pour la conservation des archives et pour la promotion, la diffusion des travaux de recherche, de pouvoir basculer sur tous ces nouveaux outils numériques et avoir une réflexion justement à la manière dont on peut les utiliser pour mieux valoriser ces ensembles. Alors, le constat de départ pour cette première reconstruction, comme je le disais, c'est que les cinq départements ont été traversés par la ligne de front et que donc, entre 1919 et 1939, ce qui est une période très très courte, on est sur une échelle de 20 ans, en 20 ans, ils sont donc confrontés à des reconstructions massives dans tous les domaines, l'habitation évidemment, mais également l'industrie puisqu'il y avait dans la région l'exploitation notamment du charbon, mais pas uniquement et les Allemands, lorsqu'ils se sont retirés, ont pratiqué la politique de la terre brûlée et avaient donc tout détruit et c'est l'ensemble du bassin minier qui devait être également reconstruit. Et puis, en conséquence, le patrimoine de la région est fortement imprégné des conséquences de cette période mais on va le voir à différents niveaux. Alors, tout d'abord, et ça, ce sont des éléments que je trouve assez intéressants pour avoir travaillé dans d'autres régions, ce qui frappe quand on arrive sur les anciennes zones de conflit, c'est que les paysages ruraux ont perdu l'essentiel des traces auxquelles nous sommes habitués, aux repères auxquels nous sommes habitués, de leur organisation traditionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une autre région, vous allez repérer éventuellement les anciens moulins, d'une manière générale les anciens bancs médiévaux qui vont faire des points d'eau, qui vont faire des étangs pour alimenter le moulin en haut, des canalisations, des choses comme ça. La mode castrale, même si elle n'est plus là, on va revoir dans le relief, on va revoir des choses. Bon, là, quand on arrive dans cette région, on voit vraiment un terrain qui a été complètement aplani et qui a perdu ses repères y compris ses petites voies, ses petites circulations et donc c'est quelque chose qui frappe le regard qui est très différent. Il y a une interrogation évidemment concernant le patrimoine ancien, sa conservation, la manière dont il a été conservé, alors vous aborderez cet après-midi la cathédrale d'Arras, la ville d'Arras d'une certaine manière est intéressante de ce point de vue, de voir comment est-ce que ce patrimoine endommagé a été reconstruit et ensuite quelles sont les modalités de sa transmission évidemment aux générations futures. Et puis donc, je le disais, la caractéristique de nombreuses villes dans cette région, c'est que le patrimoine a moins de 100 ans. Alors voilà, la région, donc la ligne de front, j'ai pris celle de 1915 parce que c'est celle sur laquelle les combats se sont stabilisés le plus longtemps et puis on voit bien comment elle traverse l'ensemble des cinq départements de la région et qu'elle se prolonge ensuite évidemment sur la région du Grand Est. Donc le bilan très lourd, je prends un exemple, celui du département de l'Aisne, département de l'Aisne dont on connaît évidemment le chemin des Dames qui a été l'objet de combats effroyables durant cette période. C'est 139 villages complètement détruits. 461 villages détruits à plus de 50%, 235 villages endommagés et uniquement 6 villages indemnes. Voilà, donc on voit derrière ça, c'est évidemment aussi les habitations, les industries, on est plutôt dans une zone agricole sauf dans le nord de ce département et on voit 6 villages indemnes uniquement. Donc par exemple, des villages qui ont été entièrement rasés et qui ont disparu et pour lesquels il n'y a pas eu de reconstruction puisque ça, ça a été aussi une des questions importantes, ça a été la question de savoir s'il s'agissait de conserver des lieux de mémoire à l'état de ruine et c'était une grande problématique pour témoigner selon la terminologie de l'époque de la barbarie des 1 où est-ce qu'il fallait reconstruire. Et il y a eu des projets, par exemple à Bayeul, le projet était de conserver l'ensemble de la ville à l'état de ruine pour justement offrir ce témoignage et c'est la population locale qui, après les combats, en revenant après les combats, a refusé ce choix et a imposé de fait, en reprenant des reconstructions au milieu des décombres, a imposé de fait d'abandonner l'idée de laisser ces ruines qui posait des questions en termes de conservation puisque, comme vous le savez, la conservation des ruines c'est sans doute la conservation la plus compliquée. Donc voilà, l'état pour donner deux illustrations, l'état des campagnes, ça c'est le chemin des dames après le combat, très intéressant également puisque tout le terrain a été labouré par les obus et ne laisse plus aucun souvenir de l'ancien paysage qu'il était, il a vraiment été complètement nivelé. une partie est en zone rouge c'est-à-dire que c'est interdit à l'agriculture évidemment mais c'est même interdit à la circulation donc on peut imaginer qu'on va se retrouver sur des terrains qui une fois déminés font l'objet d'un remembrement et ont des grandes parcelles puisque la préoccupation évidemment 1919-1939 c'est de nourrir les populations et donc on veut faire de la production intensive. On retrouve d'ailleurs de nombreuses publicités de l'époque qui incitent les agriculteurs à passer à une agriculture intensive et bien sur le chemin des dames malgré les dangers la population qui revient rapidement après la fin des combats va recréer le parcellaire existant avant la guerre de mémoire et le remembrement n'interviendra autour du chemin des dames que dans les années 60. voilà l'état également des villes donc ça c'est la commune de Régnier donc une commune de laine comme vous le voyez il ne reste rien debout et c'est donc un enjeu puisque les combats cessent au mois de novembre la population revient très très vite la population avait été évacuée rapidement mais les rapports de police témoignent de retour de réfugiés dès l'automne 1918 alors les conséquences pour le patrimoine moi je rapidement je voudrais vous évoquer trois types de conséquences d'abord un patrimoine préservé par les combats il ne faut pas l'oublier dans la région il y a quand même des choses remarquables qui n'ont pas été atteintes par les combats le patrimoine qui a été relevé après les combats et donc qui pose la question de la manière dont il a été relevé et puis évidemment et c'est un intérêt tout particulier pour nous dans le cadre de notre projet ce patrimoine issu de la première reconstruction et vous le verrez qui n'est sans doute pas encore suffisamment identifié et protégé au moins s'il est identifié et inventorié il n'est pas si protégé que cela donc tout l'enjeu évidemment de sensibiliser à cette protection du patrimoine du XXe siècle donc le patrimoine préservé je l'ai dit il est conséquent malgré l'importance des combats il est présent dans les zones qui ont été rapidement envahies et occupées l'abbaye de Vaucel par exemple dans le nord le secteur sauvegardé de l'île qui n'a pratiquement pas subi de destruction pendant la guerre de 14-18 c'est sa citadelle Vauban c'est assez intéressant parce que les secteurs de l'île et de Roubaix qui sont des secteurs industriels qui ont été très rapidement occupés ont conservé leur trame urbaine d'avant la guerre et donc Roubaix d'ailleurs aujourd'hui comme Tourcoing est confrontée à une problématique d'aménagement de villes contemporaines 21ème siècle parce qu'elle a toujours son organisation issue de l'industrie du 19ème siècle ce qui n'est pas si simple que ça et puis troisième catégorie ceux qui ont été épargnés malgré la proximité des zones de combat et je cite la cathédrale de Beauvais le château de Pierrefond alors qu'on a eu une fin de combat au mois d'août 2018 qui s'est approché dangereusement du château de Pierrefond Villers-Cotterêts bien entendu et puis Chantilly au sud de la région alors sur le patrimoine qui a été relevé après les combats trois grands types d'approche soit la reconstruction soit le maintien à l'état de ruine soit le réaménagement et je vous prends des exemples que je trouve intéressants alors la reconstruction voilà là on a un cas typique c'est le château d'Avrincourt dans le Pas-de-Calais avant donc on voit une photographie avec un sous-titre allemand puisque ça date de la période des combats et avant la démolition de ce château et le château une fois qu'il a été reconstruit en 1928 alors sur une copie du château de Saint-Loup sur Toué mais on voit évidemment c'est toujours amusant de faire le jeu des sept erreurs et on voit que là on est complètement dans une reconstruction de fantaisie le maintien à l'état de ruine un cas exemplaire c'est le château de Coussy donc le château de Coussy alors avait une partie à l'état de ruine puisque le classement des ruines le classement de 1862 concernait les ruines du château mais il y avait encore des tours comme le donjon que l'on voit qui était debout et Violet le Duc était intervenu pour relever une partie des remparts derrière ce donjon il est évidemment stratégique durant les combats les français en font un poste d'observation puis le lieu est repris par les allemands les allemands en font à leur tour un lieu d'implantation de surveillance puisque pour ceux qui connaissent un peu Coussy on est vraiment sur une hauteur et on domine les plaines tout autour et quand les allemands se retirent de Coussy ils dynamitent la grosse tour et donc la question est de savoir si elle doit être relevée si elle doit être concernée par les indemnités de guerre et là il y a un grand grand échange et beaucoup d'interrogations qui vont amener finalement à décider de conserver en l'état de ruine et il n'y aura pas de projet de relèvement de ce donjon alors autre type de réaménagement qui est assez intéressant c'est la salle Strau de Maubeuge où en fait on a une église du 18ème donc qui a été énormément dommagée mais qui a conservé sa façade et le choix de la reconstruction va être de poser à l'intérieur une coquille en béton et de recréer complètement une salle qui devient une salle de spectacle et qui est évidemment dans l'esprit de l'époque et qui est très art déco alors là elle est actuellement en travaux elle va être réouverte dans moins d'un an et elle va retrouver sa vocation de lieu alors de spectacle vivant d'exposition etc tout un ensemble de choses mais ce qui est intéressant c'est que le parti pris ça a été de conserver cette façade classique et d'y intégrer à l'intérieur quelque chose de très contemporain de l'époque et là on commence à approcher l'art déco alors la cathédrale d'Arras donc là vous aurez une présentation cet après-midi elle est effectivement énormément endommagée le choix qui est fait c'est de la reconstruire à l'identique elle est réouverte en 1934 et l'ensemble des voûtes et de la charpente même si on est dans une volonté de reprendre à l'identique est néanmoins reconstruit en béton armé sous la direction de l'architecte Pierre Paquet mais je ne suis pas plus long puisque je sais que le sujet va être abordé mais c'est intéressant de voir qu'on a aussi des parties prises de reconstruction qui font appel à des techniques contemporaines de cette reconstruction alors le patrimoine issu de la reconstruction donc de notre point de vue c'est évidemment une contribution essentielle à l'histoire de l'art durant cette période de 20 ans il faut remonter un peu plus d'un million de logements il faut remonter l'ensemble de l'industrie les lieux de culte enfin tout un ensemble et le choix qui est fait alors ça n'est pas de s'inscrire dans la stratégie qui avait été pensée dès 1915 par le gouvernement français qui avait confié donc une étude pour la reconstruction à Donna Alfred Agache Jean-Marcel Auburetin et Édouard Rodon qui avait produit donc ce rapport que vous connaissez qui s'intitulait comment reconstruire nos cités détruites notion d'urbanisme s'appliquant aux villes bourgs et villages où il y avait effectivement la volonté de faire passer la ville à l'ère industrielle avec des choix urbains très intelligents qui imposaient d'implanter les usines le long des voies de communication notamment le long des voies d'eau le long des lignes de train de sortir des centres-villes l'industrie ce qui n'est pas le cas par exemple à Roubaix qui a encore cette rame 19ème dont je vous parlais d'implanter les lignes de train un petit peu partout et très intéressant aussi de rendre la ville praticable aux automobiles puisque on est malgré tout en 1919 et en France on a encore très très peu d'automobiles mais il y a l'intuition que ce moyen de déplacement va devenir très très important au XXème siècle et donc les trames urbaines des villes reconstruites en général sont très très larges avec des capacités de giratoire assez important aussi compte tenu du rayon de braquage limité des voitures à l'époque mais on l'avait intégré dans ce rapport on intégrait toutes ces problématiques comme les architectes intégraient énormément dans la reconstruction cette problématique et on a de nombreuses villas qui ont au rez-de-chaussée le garage qui permet de faire rentrer la voiture directement dans l'habitat qui sont des approches très très particulières malgré tout donc ce document de stratégie n'est pas repris dans les hauts de France sous la pression de nombreux élus des parlementaires qui vont évidemment qui ont la pression immédiate de ces réfugiés qui sont revenus qui veulent absolument reconstruire vite et même très vite des habitations qui n'ont pas le temps de poser des stratégies et alors j'ai retrouvé le constat que fait dès 1922 Le Corbusier vers une architecture il écrit le nord alors il parle le nord évidemment c'est la région qu'il faut entendre pas simplement le département le nord ne s'est pas reconstruit depuis deux ans ces derniers temps seulement dans les grandes sociétés d'entreprise les ingénieurs ont pris en main le problème de la maison mais les ingénieurs ont été blackboulés l'opinion publique les a contredits on n'a pas voulu de leurs solutions les usages sont demeurés on a bâti comme avant on n'a rien changé le nord n'a pas voulu être la merveilleuse révélation de l'après-guerre donc voilà le constat de Le Corbusier en 1922 parce que justement cette population qui était dans les décombres souhaite remonter très très vite et les élus sous la pression vont faire appel à des architectes locaux et vont remonter alors en tenant compte malgré tout quand même des trames urbaines pour l'essentiel mais surtout sur l'architecture vont remonter soit avec du néo-régionalisme très très présent soit avec du modernisme mais en fait très très peu et puis avec de l'art déco alors l'art déco c'est une particularité qui est liée à la première phase des dommages de guerre où on était convaincu que l'Allemagne paierait et où on avait un regard peut-être moins économe sur la manière dont étaient attribués les aides donc les gens produisaient des dossiers et les archives de ce point de vue sont très très intéressantes puisque ce sont des archives qui nous donnent beaucoup d'éléments sur ce bâti avant la guerre et ils obtenaient ensuite des indemnités en fonction de ce que la commission donnait ils devaient dépenser tout l'argent s'ils ne parvenaient pas à dépenser tout l'argent ils le rendaient mais ils ne pouvaient pas le donner à un voisin ou un tiers etc et donc très vite comme certains n'arrivaient pas au plafond que leur avait attribué la commission et bien ils allaient voir le maître d'oeuvre et le maître d'oeuvre leur proposait de raffiner la construction en rajoutant un beau window des ornements de façade de la faïencerie du fer forgé etc et c'est comme ça que l'art déco est parvenu à se développer dans la région avec des maîtres d'oeuvre et des artisans locaux alors quelques exemples le modernisme évidemment celle que l'on connaît le plus la ville à Cavrois donc de Malais Stevens là j'insiste puisque je parle de la protection de ce patrimoine de la première reconstruction le classement de 1990 je dirais que c'est un classement un peu particulier puisque c'est un peu un classement d'opportunisme qui a évité justement la disparition de la ville mais dans l'état où elle était malheureusement on ne retrouvait pas ce que l'on retrouve aujourd'hui et donc tout le génie de Malais Stevens et toute la liberté dont il a disposé pour réaliser cette ville donc voilà pour le modernisme mais il n'y a pas tant d'exemples de modernisme dans la région le néo-régionalisme alors là très présent j'ai pris l'exemple de Bayeul Bayeul ville entièrement détruite le parti pris par les architectes c'est de créer une ville flamande là où avant la guerre il n'y avait pas de ville flamande donc on crée vraiment un esprit néo-régionaliste et maintenant aujourd'hui quand on passe à Bayeul on a vraiment le sentiment de se retrouver dans les Flandres mais c'est un patrimoine qui date de la première reconstruction alors qui a été malgré tout protégé on a le classement des parties subsistantes du Beffroi donc la photo en noir et blanc qui date de 1922 le classement et puis l'hôtel de ville dans sa version reconstruite qui a été inscrit par arrêté en 2001 voilà et les grands architectes de la région maître d'oeuvre de la région donc Louis-Marie Cordonnier qui est beaucoup intervenu Maurice Dupil Louis Roussel Jacques Barbotin voilà mais là on est vraiment dans un esprit néo-régionaliste donc le néo-régionalisme va intégrer une part d'art déco là je vous ai pris l'exemple de la chambre de commerce de Cambrai Cambrai avait également été entièrement rasé et brûlé au départ des allemands le travail est confié à le prince Ringuet et sous sa direction il fait appel évidemment à d'autres collègues et cette chambre de commerce a été inscrite également elle est vraiment conservée dans un état remarquable y compris à l'intérieur avec son mobilier de l'époque qui mériterait de s'interroger sur de mon point de vue l'inscription aujourd'hui et de voir si on n'aurait pas intérêt à élargir un petit peu cette protection alors toujours art déco et régionalisme là on voit le parti pris vous voyez l'extérieur on est à Montdidier dans la Somme l'hôtel de ville est dans un ensemble néo-régionaliste néo-gothique avec de la brique de pays pour ne pas effrayer peut-être les habitants aux abords et à l'intérieur on a un parti pris délibéré de confier la décoration à des artistes vraiment de l'époque des artistes art déco et on a un décor typique de cette époque très innovant mais qui n'est pas en apparence à l'extérieur voilà on a quand même essayé de faire un compromis avec ce que la population souhaitait voir dans sa ville et ce qu'elle était prête à accueillir à l'intérieur même chose une inscription en 2003 l'art déco évidemment la piscine de Roubaix construite par Albert Berthe et qui est restée en eau donc jusque dans les années 80 moment où alors il y avait des problèmes en fait sur la voûte puisque le chlore avait attaqué la structure l'armature donc de cette voûte et il y avait un arrêté de péril donc il était urgent de repenser la voûte et de repenser une destination à cette piscine elle est devenue donc ce musée que l'on connaît et qui a maintenant une réputation internationale remarquable bâtiment art déco je vais terminer remarquable bâtiment art déco qui bénéficie du label patrimoine du XXe siècle même chose on pourrait s'interroger et se demander si on ne pourrait pas aller plus loin dans une inscription voire un arrêté de classement pardon Saint-Quentin deux également édifices remarquables conservatoires les nouvelles galeries l'un et l'autre ne disposent pas à ce jour de protection le centre d'interprétation pouvant trouver sa place dans les nouvelles galeries qui sont une architecture art déco néo-égyptien alors dernier point du patrimoine la commémoration de la grande guerre et donc les sites mémoriels qui font l'objet aujourd'hui avec les difficultés que vous savez et les interrogations que vous connaissez mais l'objet d'une réflexion sur l'intérêt d'une protection UNESCO de ces sites mémoriels très présents très internationaux et qui pour la plupart sont gérés par des pays étrangers qui conservent ces sites mémoriels et qui y attachent énormément d'attention et qui sont énormément visités par les touristes des différents pays concernés sur les protections donc Rocchini Rocchini le sujet sera abordé également mais je voulais juste vous en donner une illustration on est dans une ville de 300 habitants donc il y a eu là vraiment une intention une volonté de construire une église avec un clocher en béton remarquable dans une ville qui a priori n'était pas forcément prête à ce type d'architecture alors église classée voilà et je vais terminer sur cette exposition du progrès social que j'avais annoncé en introduction elle a eu lieu donc elle a été inaugurée en mai 1939 inaugurée par le président de la république elle était le témoignage de tout ce qui avait été la reconstruction dans la région on y présentait la TSF on y présentait la télévision il y avait des expériences de télévision on y présentait des trains électriques le salon pardon le pavillon du tourisme publicité presse etc était une oeuvre de Malès Stevens il y avait des édifices qui avaient été construits à Lille et à Roubaix qui étaient remarquables qui sont pardon j'ai pas l'illustration mais donc qui sont quasiment à l'échelle de ce qui a été fait ici au Trocadéro et donc et ça c'est une réflexion que je livre en guise de conclusion sur ce patrimoine tout a été démonté démoli et rien n'a été conservé de cette exposition au Foire Expo qui avait vraiment des produits des choses remarquables y compris le pavillon de Malès Stevens rien n'a été conservé comme témoignage de cette période et je pense qu'on peut le regretter et que ça doit nous amener à nous interroger sur la manière dont on peut améliorer la protection de ce patrimoine issu de cette période voilà je vous remercie merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501